Voici une leçon sur la monnaie sans les centimes. Voici les pièces et les billets qui existent. 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, la pièce de 2 et la pièce de 1. Comment faire pour choisir les pièces et les billets dont j'ai besoin pour payer ? Je voudrais acheter ce gâteau qui coûte 17 euros. D'abord, je décompose la somme à payer. Ici, 17 égale 10 plus 7. Je m'occupe ensuite, grâce à cette décomposition, de chaque nombre. D'abord le 10. Comment faire 10 avec des pièces ou des billets ? Je suis en CE1. Je sais que je n'ai pas besoin de prendre 10 pièces de 1 euro. Je sais que je peux prendre directement le billet de 10 euros. J'ai donc 10 euros. Maintenant, je m'occupe du 7. Comment faire 7 avec les pièces ou les billets ? Je pourrais prendre 7 pièces de 1 euro. Mais mon porte-monnaie est vraiment trop lourd. Quelle est la meilleure solution pour alléger mon porte-monnaie, pour qu'il soit le moins lourd possible ? Je vous donne une astuce. Je mets 7 sur mes doigts. Et là, je vois que j'ai une main complète. Je fais clignoter cette main complète pour bien voir que je peux prendre le billet de 5 euros. Il me reste encore à faire 2 euros pour avoir mes 7 euros. Je prends donc la pièce de 2 euros. J'ai donc besoin d'un billet de 10 euros, d'un billet de 5 euros et d'une pièce de 2 euros pour acheter ce gâteau. Je voudrais maintenant acheter cette jupe qui coûte 43 euros. D'abord, je décompose la somme à payer. Ici, 43 égale 40 plus 3. Ce qui me permet de m'occuper de chaque nombre l'un après l'autre. Comment faire d'abord 40 avec les pièces ou les billets ? Je pourrais prendre 4 billets de 10 euros. Mais mon porte-monnaie est vraiment trop lourd. Quelle est la meilleure solution pour alléger mon porte-monnaie ? Je vais d'abord échanger 2 billets de 10 euros par un billet de 20 euros. Je fais de même pour les 2 autres billets de 10 euros que j'échange par un billet de 20 euros. J'obtiens donc 2 billets de 20 euros pour faire 40 euros. Maintenant, occupons-nous du 3 euros restant. Je le mets sur mes doigts afin de voir si je peux prendre le billet de 5 euros. Non, je n'ai pas besoin du billet de 5 euros. Je pourrais prendre 3 pièces de 1 euro mais je suis grand, je suis en CE1 et je sais que je peux prendre une pièce de 2 euros et une pièce de 1 euro pour faire 3. Pour acheter cette jupe, j'ai donc besoin de 2 billets de 20 euros, d'une pièce de 2 euros et d'une pièce de 1 euro. Je voudrais maintenant acheter ce canapé qui lui coûte 368 euros. Je décompose d'abord la somme à payer. 300 plus 60 plus 8. Je m'occupe ensuite de chaque nombre séparément. D'abord le 300, puis le 60, puis le 8. Pour faire 300, je pourrais prendre 3 billets de 100 euros. Mais je peux échanger 2 billets de 100 euros contre un billet de 200 euros. Et il me reste encore 100 euros. J'ai donc besoin d'un billet de 200 euros et d'un billet de 100 euros pour faire 300. Maintenant, je m'occupe du 60. Pour faire 60 euros, je pourrais prendre 6 billets de 10 euros. Mais je peux échanger 5 billets de 10 euros contre un billet de 50 euros. Et j'aurai donc un billet de 50 euros et un billet de 10 euros pour faire 60 euros. Je m'occupe maintenant du 8. Je n'oublie pas la petite astuce. Je mets 8 sur mes doigts afin de voir si le billet de 5 clignote, s'il est utilisable. Et je vois que, oui, je peux utiliser le billet de 5 euros. J'ai bien une main complète. Puis, je sais que pour faire les 3 euros restants, j'utilise 2 euros et 1 euro. Pour acheter ce canapé à 368 euros, j'ai donc eu besoin d'un billet de 200 euros, un billet de 100, un billet de 50, un billet de 10, un billet de 5, une pièce de 2 et une pièce de 1. Pour aider un peu, voici comment faire 1 euro. 2 euros, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 6 euros, 7 euros, 8 euros, 9 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros, 60 euros, 70 euros, 80 euros, 90 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros, 600 euros, 700 euros, 800 euros, 900 euros. Sous-titrage ST' 501